ah les jaloux les gens sont jaloux que souvent t'es mes frères et sœurs bonjour et bienvenue sur Yann Srebanana si vous n'êtes pas abonné c'est que vous êtes nouveau à dessous de cette vidéo surtout s'abonner récliquez là-dessus abonnez-vous à tirer la cloche ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos ici encore nous serons en mode story time nous allons vous raconter des choses qui vont vous aider mes frères et sœurs si votre étoile brille vraiment vous aurez des ennemis parce que les ennemis ce sont même les gens qui ne veut pas voir des toiles brille et ici une fille va connaître un succès vraiment surnaturel mais c'est dieu ton nez a fait elle à l'école elle avait le mieux note qu'elle a terminé le coquel est revenu à la maison ça dit après son diplôme qu'elle est en déploie et qu'elle est revenu à la maison elle est du travail tout de suite c'est du bon moment et c'est du bon moment et mise en valeur et ceci a commencé à travailler et là encore son étoile va briller elle va commencer à avoir beaucoup d'argent elle aura tellement d'argent qu'elle aura aussi des voitures les plus précieuses encore les voitures que vous vous aimeriez et elle elle est tellement gentille qu'elle partage beaucoup même à l'homme avec qui elle s'est mariée mais ce qu'elle ne sait pas c'est que quand ton étoile brille comme ça le diable cherche à tu renverser et même si tu ne sais même pas qui est le diable tu t'intéresses même pas à lui toi mais tu vas constater que les gens qui sont autour de toi vont commencer à se comporter comme des sorciers vont commencer à voir complètement des sorciers mais tu ne sauras pas tout de suite cette femme assurée avec son mari elle a rencontré son mari et les deux sont censés s'aimer mais c'est qu'elle ne sait pas ce que sa meilleure amine elle elle aime son mari sa mère amie aime son mari et déteste de l'avoir réussi par partout où là elle elle a joué ah qu'est ce que c'est que cette histoire la fresseur c'est un comportement mauvais c'est la jalousie la jalousie la jalousie là c'est un mauvais démon qui possède les gens tu vas te dis que oh non c'est juste mon comportement toi ton comportement là c'est un démon si tu as une femme qui est trop jalouse tu es trop envieuse tu as des problèmes fais attention et cette femme elle serait tellement jalouse qu'elle va monter la tête de son mari le mari à sa meilleure amie pour qu'en puisse que c'est donné plus tuer la femme tuer la femme prendre son argent et puis quitter le pays et se marier avec elle ah pour commencer ils ont commencé à à mettre des choses qui peuvent permettre à cette femme là de perdre la mémoire ils ont commencé à mettre des choses dans sa poisson elle n'est pas d'avoir confiance à son mari et faisait savoir comme s'il aimait en un moment donné son agent qui l'intéressait ils ont mis des comprimés des choses bizarres juste dans son verre à chaque fois qu'elle doit un verre il met des choses bizarres là-dedans au point où un moment donné elle a commencé à perdre la tête elle avait peut-être commencé à perdre la tête je vous dis d'un frère c'est vraiment mauvais ton propre mari ta propre amie il a dit ce que ce sont des faits elle a tellement perdu la tête qu'un jour elle ne s'y mettait plus elle s'est mise à courir comme si elle était demi folle c'est comme ça elle a eu un accident et elle s'est retrouvée dans un hôpital quand elle s'est retrouvée dans cet hôpital son mari l'a cherché pendant longtemps il ne l'a pas trouvée et de cet hôpital là là-bas le médecin qui la suivait là il est tombé amoureux de cette fille c'est-à-dire même si tu l'enterres tu la mets dans le trou elle aura du succès là-bas tout simplement parce qu'elle a l'étoile de dieu sur elle qui brille on peut pas cacher le soleil avec la main pas tous partout tout ce qu'elle fait ça réussit même qu'elle ne fait rien ça réussit et elle a des proches qui ne l'aiment pas mais elle les aime beaucoup et c'est ça c'est déjà la codicité de la fille et c'est ce qui a commencé ce qui a commencé par cette histoire de folie ils ont commencé par essaient de la rendre folle et cet homme là docteur va tomber amoureux d'elle il va décider de la prendre comme sa petite amie ça dit qu'elle se rétablit tout ça il va décider de la prendre chez elle parce que elle avait maintenant perdu la mémoire se souvient plus de rien il va la soigner il va s'occuper d'elle elle aussi va commencer à l'aimer elle a même oublié qu'elle avait été marié elle va oublier la vie sa vie sa ancienne fille mais là elle a commencé une nouvelle vie avec ce docteur là mais les problèmes ne vont pas s'arrêter là et le problème qu'elle va rencontrer là ce que ce docteur là en question là lui aussi il sortait avec la fille à son patron il était fiancé avec la fille là quand il a rencontré la femme là il a abandonné son 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 le projet de mariage la fusée les mêmes beaucoup le gars elle dit non tu peux pas m'abandonner pour cette fille elle s'est mis aussi elle aussi a persécuté la fille comment étoile brune de l'eau moudi tout va marcher pour vous mais vous serez des ennemis sur le chemin déjà mais que tu n'as acquis n'a rien fait tu n'es jamais pas touché tu les a rien fait mais il s'élève tout simplement vite au combat tu ne comprends rien c'est peut-être c'est parce que ton étoile brille quand on est toi le bruit comme ça là l'ennemi se lève de partout là où il n'a pas de problème il crée un problème c'est-à-dire eux-mêmes vont créer des guerres ont créé des combats juste plutôt combattre parce que toi ton étoile brille ça leur gêne parce que ton étoile brille ils sont je ne veux pas te voir réussir il veut pas te voir heureux il veut pas te voir heureux mon frère nous allons te dire ces choses existent c'est pourquoi les gens qui ont les étoiles qui brille comme beaucoup d'argent nous allons vous donner un conseil éviter d'avoir tout d'amis éviter les histoires des meilleurs amis à ne s'existe plus moi je vous dis cette histoire là ça n'existe plus parce que cette fille là sa meilleure amie c'est elle qui s'est associé avec son propre mari pour faire sa histoire il veut la tuer pour son agent elle-même son propre âge elle a travaillé tue à l'école tu es même pour avoir à cause de son agent dans la tuer il veut la tuer voici ce que ça donne la société voici ce que le diable est en train de faire dans la vie des gens là c'est le diable qui est en train de manipuler ces gens pour les pousser à faire des trucs mauvais comme ça mais dieu ne doit pas oh dieu ne doit pas avoir toujours fait un combat c'est pourquoi vous quand vous avez de l'argent vous êtes vous avez vous sentez que votre étoile brille le frère sonne au long du accrochez vous à jésus christ ça va vous aider pour que le sain jésus christ puisse empêcher les mauvais esprits de travailler contre votre vie et de réussir payez votre dîme la désimpatient de tous vos revenus n'oubliez jamais ça souvenez-vous des gens qui sont en difficulté souvenez-vous de ça vous avez les moyens vous pouvez le faire et cette femme là va maintenant rencontrer un homme qui est déjà occupé mais lui n'aime déjà la fille et il n'aime plus sa fiancée qui est la fille à son patron comme on l'a dit la fille à son patron elle va décider de persécuter la fille comme on vous l'a dit aussi et cette persécution va aller très loin et ça va même aller vraiment plus loin que loin au point où elle va décider de tout mettre en une oeuvre pour retrouver l'ancien mari à la fille au jour même où cette fille serait en train de se marier avec son nouveau mari médecin là sur ce jour là on ne sait pas comment qu'est-ce qui s'est passé ou bien si ce n'est pas un miracle son ancien mari est apparu là-bas avec sa camarade qui cherche à la tuer là elle a oublié cette histoire elle ne sait même pas elle ne sait même pas quels sont ses ennemis qui sont là même elle ne sait même pas que ce sont ses ennemis qui sont là et cet homme est apparu là avec la femme je vous dis que c'est sa femme pourquoi vous marquer sa femme sans son consentement il se présente à elle elle ne le reconnaît pas l'autre s'il dit ah mais c'est ma meilleure c'est toi tu es ma meilleure amie on faisait tout ensemble comment se fait-il que tu ne me reconnais pas tu ne me reconnais pas elle est dans la confusion elle dit je ne vous connais pas la seule personne que j'ai jamais je connais c'est cet homme avec qui je suis et que je suis prêt à me marier qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a ils sont venus créer des combats là là qui les a emmenés c'est la fiancée l'ancienne fiancée à ce docteur là la fille à son patron là c'est elle qui a fait ça elle a tout mis en oeuvre pour appeler ces gens là afin que ces gens là puissent empêcher leur union juste pour qu'elle cache leur mariage et que cet homme là puisse abandonner la fille est revenu vers elle ça ce sont des combats bizarres qui s'écrèrent qui vont se créer et qui ont l'habitude de se créer même dans la vie des chamin qui ont l'étoile qui brille quand on l'étoile brille là ça veut dire que toi tu vas réussir l'argent sera pas un problème pour toi la richesse tout ce que tu veux mais accroche toi à dieu accroche toi à dieu accroche toi à jésus christ parce que l'ennemi va se lever d'une manière ou d'une autre et ça là c'est la chancelerie vis-à-vis et voici que cette histoire là va créer des bagages même à la mairie là bas le mariage ne va pas s'effectuer et c'est tombe que le nouveau mari à cette fille activée c'est ça c'est un sommet à la sécherie là il a demandé à son ancien mari de lui fournit la preuve qu'il était effectivement son mari puisqu'on ne s'est rien de lui et voici que c'est un niveau effectivement envoyé des vidéos de vous mais que maintenant il ya instagram et les réseaux sociaux tout ça on se prend en photo seulement ce film pas que j'ai pas photo j'ai été joli j'étais tous ces vidéos là c'était là et c'est tom a juste montré les vidéos et tout ce qu'ils ont fait comment elle dit qu'elle aimait beaucoup tout 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 est belle chose que les deux passent ensemble elle a montré cette vidéo là juste pour que cet homme abandonne la femme et que la femme revienne à lui lui son intention n'est pas dire ça avec la fille lui c'est son mari c'est vrai c'est vrai c'est son mari mais il veut la tuer pour son argent et personne ne sait beaucoup de choses se produisent donc on peut se mettre en position jusqu'à un moment donné la fille la femme va la forme a supposé son fiancé après d'abrasser la femme la fille à son patron en fait c'était un coup monté la fille à son moteur était venu lui dit de lui donner un donné baiser et une d'adieu ah et lui s'il a tombé dans son piège tout était prévu il avait tout prévu pour que cette fille là vienne juste pour soi et qu'elle se fâche la colère c'est une chose qui ouvre la porte au démon si les éléments en fait ça il attendait à ce que vous puissiez voir et que vous puissiez réagir et la réaction qu'ils attendent de vous là c'est que vous vous mettiez en colère ma soeur si tu étais face à une situation n'était pas même pas en colère calme toi faut te calmer et observe bien il ya un grand complot qui se fait derrière j'ai fini par te donner la solution la meilleure façon c'est de calmer que june dans la forme de nous calmer et de pouvoir gérer le problème avec sagesse avec calme douceur ça va aller ça va aller mais ça te fait mal pour ça tranquille ça va aller nous rencontrons même une histoire même d'une femme qui s'est calmer dès qu'elle a suppris son mari dans le lit avec une autre femme si vous n'êtes pas bon abonnez-vous et attuée la coche tout ce que je suis j'aime si vous avez déjà appris des choses extraordinaires et waouh ça est chaud ça serait extraordinaire encore et finalement quand c'est la vie c'est sur son france et avec cette femme elle a décidé de retourner avec son ancien france et bon marc avec son mari car l'arrivée à la maison la barre son mari alors commencer à se poser tas de questions sur comment ils faisaient des enquêtes sur elle parce que elle dit qu'il a fait de mener des enquêtes tout ça mais quand elle regarde elle voit qu'il n'a pas mené tellement d'enquêtes que ça donc elle se tourne un peu et enfin c'est que pendant que c'est l'intérêt de se poser toutes ces questions son mari encore et cette dernière là qui est sa meilleure amie là vont encore mettre quelque chose dans leur sens pour l'affaiblir afin de pouvoir prendre maintenant un couteau pour la poignader ou l'achever maintenant là maintenant il se met à la tuer là sur la terre mes frères et soeurs il n'y a pas que de bonnes personnes nous l'avons dit sur la terre il n'y a pas que de bonnes personnes soit on vous a dit que sur la terre il n'y a que de bonnes personnes on vous a menti on vous a totalement menti mes frères et soeurs il a dit ça c'est que l'homme est prêt à faire juste pour de l'argent juste pour des choses éphémères quand tu vas mourir là est-ce que tu vas te suivre mais ton péché va te suivre à jamais si tu ne te réponds pas et tu vas payer pour ça tu as commis un meurtre mais si tu te dis que les gens ne vont pas savoir un jour ça va sortir il a cet homme l'appui le verre sa femme qui se trouvait là en haut elle elle s'est habillée et elle a bu son verre elle a bu juste une gorgée ça n'a pas mis du temps ça elle a commencé à faire ses effets et ce qui s'est passé c'est que elle est tombée qu'elle est tombée là ce dernier est venu la regarder juste dans ses doigts dans les yeux elle le regarde dans sa souffrance pendant qu'elle était de mourir elle le regarde et elle lui pose la question elle lui dit dis moi est-ce que c'est toi est-ce que tu as mis quelque chose dans le vin il faut le boitier des rires tout ce qui l'intéresse est de l'avoir mouré qu'elle est tombée sa meilleure amie est venu et elle lui a dit en face pendant qu'elle a dit de mourir je suis chalou c'est toi parce que toi tout est réussi dans la vie et moi rien ne me réussit même que le mieux homme de la de la planète moi j'ai dit que je vais prendre ce homme là c'est pourquoi je l'ai arraché et les deux sont mis à s'embrasser devant elle pendant qu'elle a tenté de mourir heureusement que cette fille là elle était elle était intelligente quand les deux sont descendus elle a pris son portable était juste à côté dans sa douleur la pelée qu'elle a pelé son mari sa vie son fiancé là avec qui même elle était dans des problèmes en colère elle a quand même appelé pour qu'il vient la sécourie elle a donné elle a commencé par lui donner l'adresse elle l'a dit je suis dans tel lieu tant 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 d'abord et puis elle l'a dit je suis j'ai besoin d'être veut me tuer et m'assassiner quand vous commencez là ne dit pas allo bonjour ça va comment tu vas tu es m'assassiner de mourir foudé l'adresse tu dis je suis d'un tel lieu d'un tel lieu rue tant 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 huit numéros tant 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 je suis en danger en fait de tuer appelle la police et souhaitent direct et son mari aussi qu'elle a vu ça il était même dans les bras de la fille à son patron parce que la fille à son patron a profité cette belle opportunité pour essayer de prendre place maintenant puisque c'est ça son désir mais ça a échoué parce que cette fille là elle n'a pas regardé au fait que elle soit en colère avec son fiancé et elle a appelé à peur de danger là ne serait pas engueille ne serait pas engueilleuse oublier toutes ces histoires d'affaires laissez affaire affaire va vous laisser appelle appelle c'est une histoire de vie de mort et la fille a appelé qu'elle a fait appelé le dernier aussi a vu que ça c'est un problème sérieux lui aussi a donc appelé la police et la donnée l'adresse et la police est qui a fait une décembre musclée là bas c'est là ils ont réussi à attraper son mari qui s'est dit tuer la fille là il a rejeté en prison quand ils l'ont jeté en prison la fin ne s'est pas resté jusqu'à là les ennemis encore se sont levés ils ont commencé à compléter comment ils vont faire pour attraper la fille là on a dit qu'ils ont jeté juste son mari en prison mais sa mère camarade elle avait fui elle avait fui la maison pendant qu'elle est poussée tels venus elle avait vu et l'a fait pas puisque c'était son mari telle ou fui la porte non elle elle s'est associée maintenant avec l'ancienne fiancée de cette fille là et elle a décidé de prendre de la de ce jeune avec cette ancienne fiancée là a fait que elle puisse tout simplement kidnapper la fille elle a maintenant kidnapper la fille là depuis chez elle encore pour la mener dans un lieu ça dit chez elle c'est la chine sur la meilleure amie à la fille et celle là les deux ont commencé à se confesser toutes les deux étaient des problèmes à dire que la fille là a appris les gars qu'est ce que c'est la fille la fille la fiancée ou la fille la gagne toujours elle gagne toujours comment c'est elle c'est elle qui gagne c'est Dieu qui lui donne toi tu es fâché tu es juste fâché parce que elle elle est bénie qu'est ce que c'est que ça et pendant que le détour de la chambre était de réfléchir la fille est tentée de mourir avec son dos est-ce que ça les intéressait mais elle m'a même s'intéressé à comment elles vont faire mais pour la tuer un moment donné elle a décidé de sortir de la maison parce que sa meilleure amie là a dit qu'elle ne peut pas la police peut facilement venir chez elle puisque c'est sa meilleure amie et si elle vient la trouver dans son appartement c'est pas intéressant donc elle a décidé de sortir avec la fille mais avant de sortir sa meilleure amie a fait c'est un revolver même cette fille la même elle même elle était étonnée je vois que la meilleure amie à celle-ci qui a couché là à un revolver là l'a fait à commencer avant de tourner un moment donné celle fille dont le fiancé a été pris là elle elle voulait même repousser le chemin et la meilleure amie à ça tu lui as dit ah ok tu y savais qu'un moment donné tu as l'abandonné mais nous aurions été dit en même temps si tu sais d'abandonner ces deux corps que la police va retrouver tu vas mourir avec elle donc on doit avancer dans ce que nous avons commencé et voici comment les deux ont commencé à conduire le véhicule et ils allaient d'un endroit reculé de la ville pour achever la fille mais ce qui ne savent pas c'est que la police fait son travail mais le dieu tout puissant c'est là pour nous aider quand ils étaient tentés de circuler là quand ils étaient tentés de circuler pour conduire la voiture à un moment donné il y a eu des barrages la police a mis des barrages partout personne ne sort juste à cause de cette fille et c'est sur le chemin un barrage les policiers ont eu le réflexe de faire un contrôle routier avec force et puissance une descente muscule sur la voiture moi je préfère dire que c'est dieu même qui est descendu là bas la force et puissance pour arrêter les démons qui se trouvent dans ces filles là qui cherchent à tuer la fille une fille qui ne vous a rien fait et c'est elle qui a demandé à un délit et quand la police a demandé à inspecter inspecter à regarder dans la voiture tout ce qui se passe les deux filles voulaient le corrompre voulaient juste de donner de l'argent non on peut s'arranger et ils disent qu'on veut voir dans le capot qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est dans le capot là bas c'est ainsi que les deux que les policiers soient les oufis du capot quand ils ont vu une femme il y a un qui a dit oh regardez ici il y a un cadavre quand ils ont dit il y a un cadavre oh imaginez la suite la police a attrapé ces deux filles où vont-ils les amener où vont-ils les amener laisse affaire affaire à te laisser parfois les gens sont pilotés par les démons on ne peut être possédé par que par deux esprits soit par l'esprit de dieu soit par les démons et quand on est possédé par les démons on peut être envieux ou bien les filles là elles peuvent être envieuses tant ta camarade à réussir t'as ce qu'il te faut mais tu dis que comme ta camarade à plus que toi tu dois faire quelque chose on c'est ta meilleure amie qu'elle est devant t'attirer avec elle oh derrière tu veux la tuer c'est la sorcellerie ma soeur tu es sorcière nous allons te dire c'est la sorcellerie ça là c'est la sorcellerie faut arrêter ça faut arrêter ça mon frère et ta mari et la femme elle c'est pour la tuer c'est de maille elle a pu son agent la tournée de problème avec dieu on s'est marié pour le meuble et puis toi tu t'es marié pour l'argent ça c'est quel mode de vie ça ou que ça c'est quelle dimension nous allons vous dire ces choses sont réelles et de la vie sur la terre vraiment ne faut jamais faire confiance à quelqu'un parce que l'homme qui est là il est capable du tout on ne peut pas connaître l'homme tu as dit que tu connais ton mari ou tu as dit que tu connais ta femme ou tu as dit que tu connais telle personne de a à z mais un jour cette personne a fait un truc qui va même détonner quand votre étoile brille vous est persécuté vous êtes combattu par des ennemis mes frères et mes frères et soeurs Dieu sera avec vous et sa mère sera avec vous pour vous garder donnez lui la force de bien vous aider en acceptant Jésus Christ dans votre vie et en marchant toujours sur le bon chemin que Dieu bénisse frères et soeurs qu'en pensez vous réagissez dans la partie des commentaires si vous avez été touché même par cette histoire même si vous avez traversé cette histoire de tels problèmes cliquez sur le chaîne et si vous souhaitez combien de personnes ont été vraiment touché abonnez-vous ici d'abord qu'on fait et cliquez sur quoi tu vas tuer en cliquant sur le banc vous aurez tranquillement accès à notre page d'accueil vous allez voir Nions sur le banc 2 et Nions sur le banc 3 abonnez-vous sur nos deux chaînes également pour nous soutenir et pour pouvoir ouvrir la prochaine vidéo story time qui arrive encore ça va vraiment être extraordinaire prenez soin de vous